Bonsoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous allez voir, ça devrait être très impressionnant On n'a pas d'humilité La chaleur est hyper supportable Au contraire, elle est même très agréable Et puis surtout, le voyage est agréable Dans le sens où on traverse de jolis paysages On en arrive dans les montagnes C'est la campagne, c'est très joli Très très appréciable On est dans Benchazeko, à Nagano On arrive à Tatsuno On a une petite demi-heure pour manger Et puis ensuite, on va prendre un taxi Et arriver directement chez notre prochain collectionneur Le village des Lucioles Ouais ! On aura les Lucioles Excellent ! Étant au Japon, on pensait naïvement Qu'on parviendrait à trouver facilement Un restaurant de ramen ou de soba à la sortie de la gare Mais nous sommes arrivés à Tatsuno Une ville un peu fantôme Aucune boutique Et tous les bouibouis étaient fermés Il nous aura fallu une bonne dizaine de minutes de marche Avant de tomber par hasard sur ce Sushia On est tous seuls On est tous seuls Encore une fois, on est tous seuls Et bien les amis, c'était succulent Maintenant que nous sommes ragaillardis Retour à la gare en espérant trouver un taxi Là encore, ça n'a pas été simple Mais la chance nous a souri après une quinzaine de minutes Là, nous sommes dans le taxi Et tous à peu près 10 minutes de route On devrait arriver pile à l'heure Dans les locaux d'une petite entreprise Appelée Takai Shokai Et dirigée par un incroyable collectionneur Monsieur Takai Kazumi Ah, c'est ici, c'est ici 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 sa collection de PCB est la plus importante du Japon et peut-être même du monde. C'est le paradis du Gamer, j'ai jamais vu autant de PCB d'un seul coup quoi. Et puis on n'est même pas la moitié de l'entrepôt. Ah, il y a d'un ballon aussi. C'est tout OK, on a testé, on a installé, on a installé, on a installé. C'est ici. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est un sac de pocket. C'est super. C'est super. C'est comme le Gamer Centre, c'est un artistique de l'histoire. C'est ça. C'est super. Il y a 4 couleurs. Amis collectionneurs, regardez-moi ces beautés. Dans ce coin salon, ce sont des dizaines de bornes parfaitement entretenues et prêtes à l'emploi qui sont exposées. Et comment ne pas craquer devant cette impressionnante collection de Computer Space, considérée comme le deuxième jeu d'arcade de l'histoire, mais le tout premier fabriqué en série dès 1971. C'est l'unique créateur. Penseigneur, c'est vraiment pas l'unique créateur de l'histoire. Il n'y a rien de fait depuis, mais le monde ne va plus en avant. C'est la forme de collection! C'est L'ancienneervé! C'est une forme de collection de collection, déjà très impressionnée. La collection est non seulement hallucinante, mais en plus, les connaissances de M. Takai sont encyclopédiques. Comment un seul homme a-t-il pu réunir autant de pièces et pourquoi? C'est ce que je faisais. J'ai fait un japon. J'ai joué au jeu depuis 40 ans. Takai-san exerce donc depuis plus de 40 ans un métier que l'on appelle au Japon un opérator. Autrement dit, quelqu'un dont le rôle est notamment de rendre visite aux salles d'arcade pour leur proposer la location de flippers, des lémécaps ou encore des bornes d'arcades. Aujourd'hui, il y a des événements de télévision à l'époque de l'époque de la télévision de l'époque de l'époque et de la télévision de l'époque. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Avec un tel passif depuis la première moitié des années 70, on comprend mieux maintenant comment il a pu conserver autant de matériel, mais aussi de souvenirs. C'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire qu'on a pu conserver, c'est-à-dire qu'on a pu conserver. C'est-à-dire qu'on a pu conserver. C'est-à-dire qu'on a pu conserver, et j'ai décidé de vouową, que je suis aussi me suis rendu compte et j'ai réussi à obtenir une vraie de l'époque. Pour le moment, le jeu de la télévision, vu qu'il y a un centre de télévision, c'est-à-dire que les gens ont zu bedrides. Il y a une table type qui est donc, que les tasses de la maison, que les tasses de l'hôpital, et que les tasses de la maison, c'est ce que c'est-ce que c'est un bon es. On a toujours bien une bonne chose. J'ai pris une fois que j'ai besoin de tout ce que j'ai pris, mais j'ai pris des choses. Mais ce que j'ai pris, on a pris une chose de propriété. Comme le T-2, la Vurtre Fighter, ou pas d'acquéris, en tant que l'hôpital, ou l'hôpital, C'est du coup, mais il y a aussi beaucoup de jeux qui ont été éclipses. Mais aujourd'hui, il y a pas de problème. Ce qui est le plus gros, c'est le plus gros. C'est le plus gros gros? Il y a tout un peu plus de gros. Il y a tout un peu plus de jeu. Il y a plus de jeu. Il n'y a pas d'embrayé ainsi que rien ne peut pas de filtre, ni de filtre, ni de filtre de filtre. Je veux que le fassez beaucoup, mais le fait de filtre, le c conspiracy du filtre. M syntique c'est vraiment l'autre. Moi, j'ai beaucoup de croire, je pense que c'est facile. Bien sûr, c'est possible, c'est possible. Alors en fait, Blue Shark est super intéressant, a plus d'un titre, parce que c'est le jeu qui a été présenté en même temps que Space Invaders lors d'un salon professionnel en 1978, et Blue Shark avait un succès incroyable lors de cette présentation des professionnels, tout le monde pensait que ça allait être un véritable carton, alors que de son côté Space Invaders ne plaisait, mais alors absolument pas. Pourquoi Space Invaders ne plaisait pas ? C'est parce qu'il n'utilisait pas le système de timer comme Blue Shark. Blue Shark, lui, pour 100 yens, on avait 90 secondes d'action, et pendant 90 secondes, il fallait marquer le plus grand nombre de points, alors que Space Invaders, lui, il dépendait du niveau des joueurs, on pouvait perdre en 20 secondes si on était mauvais, et ça, ça n'avait pas plu aux professionnels. Mais quand les deux jeux sont sortis finalement en même temps, il y en a un qui a cartonné, c'est Space Invaders, et celui-là, il est tombé dans l'oubli, alors qu'il est quand même très joli. Moi, j'aime beaucoup l'effet de profondeur, dans l'effet de relief avec le décoeur sous-marin et les bétes sous-marines. Il y a une autre chose qui est très intéressante. C'est une décoeure, non ? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a très difficile de faire des choses. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi il y a beaucoup de choses ? C'est le côté de la tête de l'hier. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. mon bol est toujours fait pour lui. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui, mais il y a beaucoup de choses. C'est une véritable idée de 돌. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. C'est une autre chose qui a été fait. Il y a la main en marche en la maison. On est l'autre ? Il y a un petit vaisseal. Il y a un連are. Une autre chose qui a été fait. Ce n'est pas une base ? Oui, c'est une base. Tout est néogeo. Sous-titrage MFP. Et donc visiblement, il va nous emmener maintenant dans son atelier où il fait toutes les réparations de bornes qui nécessitent un petit peu d'entretien. Vous l'avez constaté par vous-même, l'entrepôt de la société Takai Shokai est un véritable musée de l'arcade à lui tout seul. Mais si préserver et louer des bornes et des PCB demande beaucoup de travail à M. Takai, c'est surtout l'entretien et la réparation de tous ses trésors qui lui prend le plus de temps. Mais rendez-vous au prochain épisode pour en voir davantage. Sous-titrage MFP.